Depuis 1974, sur l'île de Porto Rico, se trouve un radiotélescope géant dont l'antenne circulaire mesure 305 mètres de diamètre. Ce radiotélescope scrute l'espace profond à la recherche d'autres civilisations, peuples, êtres quelconques sur d'autres planètes. Mais jusqu'à maintenant, il n'a rien détecté. En 2018, la NASA a envoyé le télescope spatial TESS avec le but de détecter des signes de vie dans l'univers. Mais jusqu'à maintenant, il n'a rien détecté. Écouter des messages intelligents qui proviennent du ciel, c'est quelque chose que les chrétiens font à chaque jour. Parce que Dieu parle, lui qui vit le Très-Haut dans le ciel. Il parle, il communique avec les êtres humains en leur donnant des messages célestes à travers sa bonne parole, la Bible et à l'aide du Saint-Esprit. Il nous parle, il nous communique des choses extrêmement importantes et précieuses. Il a des communications d'amour à nous faire à tous les jours. Et le peuple de Dieu s'en réjouit pleinement. Il chérit ces messages-là. Il y a quelque chose de très bouleversant et d'incompréhensible que plusieurs personnes continuent à ne pas vouloir entendre et écouter le message de Dieu. Écouter Dieu, c'est vivre. Repousser Dieu, c'est mourir. Que ferez-vous de Dieu et de ses messages? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada